La vie et la triste fin de Jacques Higelin Jacques Higelin est un auteur, compositeur, interprète et comédien français né le 18 octobre 1940 à Broussure-Chanteraine en Seine-et-Marne. Né avant 1967, il est avec Pierharditti, un cas célèbre de non-transmission de la nationalité belge selon ce cas de figure. Musicien éclectique, il est capable de passer du piano à l'accordéon, de l'harmonica à la guitare. Le titre « Alertez les bébés » de l'album du même nom donne toute l'étendue de son talent. C'est dix minutes avec pour seuls instruments sa voix déchirée et son piano, avec un morceau à mi-chemin entre le blues et le rock. En 1945, son grand-père alsacien convainc le chef de la commandant tour de ne pas détruire le village du nord de la région parisienne où vit Jacques Higelin, qui a alors quatre ans. En 1959, comédien sur le tournage du film d'Henri Fabiani, « Le bonheur est pour demain », il rencontre Henri Crolla, guitariste de talent, héritier de Jacques Prévert et Paul Grimaud, frère de rue de Mouloudji, accompagnateur ami d'Yves Montand. Ce musicien hors pair invite Jacques Higelin à s'exprimer par la chanson. Jacques Higelin habite plusieurs mois chez les Crolla, devenu sa seconde famille. Crolla lui apprend à bien jouer de la guitare et le conforte dans une certaine idée de la vie et de la générosité. Dans les années 60, il tourne dans plusieurs films ou dans des épisodes télévisés. Lorsqu'il rencontre Pierre Barou, le créateur du label Sarava, c'est un nouveau tremplin artistique en même temps qu'un net élargissement de son horizon. Higelin se tourne résolument vers le rock avec l'album BBH75. Il devient alors, dans les années qui suivent, un des chanteurs rock les plus populaires, notamment à des prestations scéniques où il se donne à fond et atteint souvent une rare communion avec le public. Le double album Champagne pour tout le monde, Caviar pour les autres, puis surtout l'album en public Higelin à Mogador, en font une des icônes de la jeunesse aux côtés de Bernard Lavillier ou de Téléphone. Son oeuvre expérimentale, marquée par Boris Vian, le jazz rive gauche d'abord, évolue ensuite vers une vision alternant balade grave et délire surréaliste vigoureux. Son talent d'improvisateur et son énergie poétique lui donnent une relation particulière avec les spectateurs. Il fait partie des artistes de gauche qui, comme Barbara, Renaud ou Maxime le Forestier, s'investissent dans les pétitions diverses ou les concerts humanitaires. Il soutient François Mitterrand en 88. Homme de scène avant tout, Higelin est présent lors du premier printemps de Bourges en 77 en compagnie de Charles Trenet. D'ailleurs, il lui consacrera un spectacle en 2004 et 2005, Higelin en chambre de Trenet, suit un an de tournée avec ce spectacle pour le terminer en apothéose au Trianon en mars 2005, avec le tournage d'un DVD dont la sortie a été annulée par EMI. Higelin est également présent en 1984 pour les premières francopholies de La Rochelle, où il revient régulièrement pour des soirées en feu d'artifice, de générosité musicale sans équivalent, très soutenu par l'animateur de France Inter, Jean-Louis Foulquier. Le 9 février 1992, il participe aux côtés de Fon et Val, Georges Moustaki, Rufus, Alain Meillant, Jacques Cerisier et Léo Ferré, à un hommage rendu au pianiste Paul Castanier sur la scène de l'Olympia. France 3 a diffusé le vendredi 7 mars 2008, un documentaire tourné par Romain Goupil, Higelin en chemin, d'une durée de 65 minutes, présentant de nombreuses images d'archives, souvent inédites, retraçant sa carrière. Par ailleurs, Jacques Higelin a été nommé deux fois au 23ème Victoire de la Musique. Le 1er avril 2013, il publie Beaux Repères, nouvel album écrit et composé par Ses Soins, co-réalisé par Mahu et Edith Fambuena, et sur lequel figure un duo avec la comédienne Sandrine Bonner. L'album reçoit un accueil critique enthousiaste, notamment de la part du magazine Télérama, qui lui attribue ses 4 Fs et souligne qu'il s'agit peut-être du meilleur album d'Igelin, qui le remet enfin à sa place, au sommet de la chanson. Le même magazine, Sacre Beaux Repères, meilleur album de chanson française. Les 10 et 11 juin, il remplit deux casinos de Paris. Il chante 3 heures le premier soir, et 3 heures et 45 minutes le second. Les deux soirs, Sandrine Bonner et Isia montent sur scène avec lui. A l'issue du second casino, Jacques Higelin reçoit un disque d'or. Cette rencontre avec Sandrine Bonner donne lieu l'année suivante à un reportage, ce que le temps a donné à l'homme, réalisé par l'actrice et diffusé sur Arte. Dès octobre 2010, des concerts programmés sont reportés ou annulés pour raison de santé. Le 10 décembre 2015, un communiqué annonce l'annulation de tous les concerts prévus en 2016. Fin 2017, Bernard Lavillier annonce que Jacques ne va pas trop bien en ce moment. Dans un entretien accordé aux Parisiens en fin janvier 2008, son fils Arthur confirme le mauvais état de santé de son père. « Oui, j'ai écrit ce morceau pour lui. Il ne va pas très bien, mais il n'est pas au seuil de sa mort. On est autour de lui. » Il affirme bien que, fatigué, son père n'a jamais été dans le coma. Dans un communiqué de l'AFP 25, sa famille annonce la mort du chanteur, à l'âge de 77 ans, le 6 avril 2018 à Nogent-sur-Marne. La cause de sa mort n'a jamais été révélée. Ses obsèques ont lieu le 12 avril 2018, avec un hommage au Cirque d'Hiver, en présence de ses proches et de personnalités comme la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de nombreux artistes, puis l'artiste est inhumée au cimetière du Père Lachaise. La tombe, faite de cailloux et de coquillages, a été dessinée par ses trois enfants. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jacques Higela. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.